Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Nous allons ensemble réviser le brevet en mathématiques. Pour cela, on va faire dans cette vidéo deux exercices. Le premier exercice qui apparaît au-dessus, on va le traiter ensemble. C'est de l'arithmétique. On démarre avec la question numéro 1. C'est démontrer que 102 est divisible par 3. On va appliquer la règle tout simplement. Ici, nous avons 102. On veut savoir si 102 est divisible par 3. Tout simplement, la règle est la suivante. Si la somme des chiffres qui composent 102, c'est-à-dire ici en l'occurrence 1 plus 0 plus 2, si ce résultat est lui-même divisible par 3, alors 102 sera également divisible par 3. Donc 1 plus 0 plus 2, c'est égal à 3. Et 3 est bien divisible ici par 3. 3 est divisible par 3. Et donc de ce fait, 102 est également divisible par 3. On passe à la deuxième question. Pour cette deuxième question, on souhaite décomposer 102 en produit deux facteurs premiers. Donc ici, on va dresser ce tableau. On va vous mettre sur votre gauche ici la liste des nombres premiers qu'il va falloir retenir. Et donc la méthode, vous vous en souvenez, c'est tout simplement, on commence avec 102. 102, c'est un nombre paire. Eh bien, il est divisible par 2. Donc ici, nous allons mettre le premier diviseur qui va être 2. D'accord ? Donc 102 divisé par 2, ça va nous donner 51. Donc ici, nous allons pouvoir écrire 51. Ensuite, 51 n'étant pas paire, on ne peut pas diviser par 2. Donc on va continuer avec 3. Parce qu'on va suivre la liste. 2, 3, 5, 7 et ainsi de suite. Donc ici, 1 plus 5, ça fait 6. Et 6, c'est bien divisé par 3. Donc on va pouvoir ici, 51, le diviser également par 3. Donc ça nous fait 51 divisé par 3, on va trouver 17. Nous mettons ici 17. Et on voit bien que 17, eh bien, ça apparaît directement comme un nombre premier dans notre liste qu'on vous a présenté. Donc on va tout de suite pouvoir écrire ici que c'est 17. Et donc tout simplement, on va pouvoir dire que 102, eh bien, se décompose en produit de facteur premier, eh bien, avec 2 x 3 x 17. Et donc ça, c'était la question 2. On passe à la question 3. Pour cette troisième question, nous souhaitons déterminer 3 diviseurs non premiers de 102. D'après la question précédente, nous avons vu que la décomposition en produit de facteur premier de 102 était 2 x 3 x 17. Eh bien, on va pouvoir utiliser ces diviseurs pour construire les diviseurs non premiers de 102. Donc la méthode est toute simple. Eh bien, on va prendre par exemple 3 x 2. D'accord ? Ici, 3 x 2, c'est égal à 6. 6 n'est pas premier. Et 6, c'est bien un diviseur de 102. Si on continue avec la même méthode, si on fait 17 x 2, eh bien, 17 x 2, ça va nous donner 34. 34 n'est pas premier. Et 34, eh bien, un diviseur de 102. Et enfin, si on fait 17 x 3, 17 x 3, ça va nous donner 51. 51 n'est pas un nombre premier. Et 51, eh bien, un diviseur de 102. Donc là, nous avons répondu à la question 3. On passe maintenant à la question 4. Pour la question 4, tout simplement, un libraire dispose d'une feuille cartonnée de 85 cm sur 102 cm. Il souhaite découper dans celle-ci en utilisant toute la feuille des étiquettes carrées. La question, c'est, les étiquettes peuvent-elles avoir 34 cm de côté ? Donc, pour y répondre, eh bien, tout simplement, si toute la feuille est utilisée, eh bien, c'est que la longueur et la largeur sont des multiples des côtés du carré. Et ici, le carré, eh bien, ça va être 34. Or, 34 cm. Or, ces côtés ont donc une longueur qui divise à la fois 102 et 84. Eh bien, 34, c'était la longueur d'un côté du carré. Or, 34 ne divise pas 85 parce qu'on a vu à la question numéro 2, c'était donné que 85 se décomposait en 5 x 17. Donc, 34 ne divise pas 85. Et donc, dans cette situation-là, eh bien, les étiquettes ne peuvent pas faire 34 cm de côté, tout simplement parce qu'on répète, si toute la feuille est utilisée, c'est que la longueur et la largeur sont des multiples des côtés du carré. Donc, ces côtés ont donc une longueur qui va diviser à la fois 102 et, ici, 85. Et donc, si la longueur, eh bien, ici, c'est 34, eh bien, il faut que 34 soit à la fois, eh bien, divise 102 et divise 85, ce qui n'est pas le cas ici parce que 34 ne divise pas 85. Donc, ça, c'était la question numéro 4. On passe à la dernière question de cet exercice. Pour cette dernière question, le libraire découpe des étiquettes sous format carré de côté 17 cm. Et la question, c'est combien d'étiquettes on va pouvoir obtenir sur une telle feuille ? On rappelle que, d'après la question précédente, il était impératif que la longueur, eh bien, du côté du carré, eh bien, soit divisible par à la fois 85 et à la fois 102. Or, ici, on veut construire des étiquettes qui font 17 cm de côté. Eh bien, on vérifie que 85, c'est 5 fois 17 d'après la question 2, ce qui nous permet de dire que 17 divise bien 85. Et on a 102 qui s'écrit 2 fois 3 fois 17, donc 17 divise bien ici 102. Donc, des étiquettes de 17 cm de côté, ça va pouvoir fonctionner. Maintenant, on va déterminer le nombre. Eh bien, ça signifie que vous avez une feuille de 85 cm, 102 en longueur et 85 cm en largeur. Eh bien, il va falloir, sur la longueur, avoir, on peut placer 6 étiquettes, parce que 6 fois 17 adhommes sont 2. Donc, on va pouvoir passer sur la longueur 6 étiquettes. Et sur la largeur, eh bien, on a 5 fois 17, c'est-à-dire que sur la largeur, on va pouvoir placer 5 étiquettes. Donc, en longueur, vous en placez 6. En largeur, vous en placez 5. Eh bien, si vous faites 6 fois 5, vous obtenez, eh bien, ici, 30 étiquettes. On va pouvoir placer sur la feuille, eh bien, 30 étiquettes de 17 cm de côté. Donc, ça, c'était l'exercice numéro 1, qui reprenait un peu des notions d'arithmétique. On passe à l'exercice numéro 2. Deuxième exercice de cette vidéo, nous allons travailler ici plusieurs notions. Thalès, Pythagore, la trigonométrie et les notions de vitesse. On démarre ensemble sur la question numéro 1. Cette première question, on se fait déterminer la longueur DE. Vous avez ici le dessin qui est représenté sur votre gauche. Et donc, ici, on va pouvoir appliquer, tout simplement, le théorème de Thalès. Tout simplement, pourquoi ? Parce que si on remarque ici la figure, eh bien, les droites AB et DE sont bien parallèles. De plus, les points ACE et les points BCD sont alignés dans cet ordre. Et donc, là, ce sont les conditions nécessaires pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Et donc, d'après le théorème de Thalès, on a, eh bien, CE sur CA qui va être égal à CD sur CB qui va être égal à ED sur AB. Ensuite, on va passer par l'application numérique. Et donc, tout simplement, on va garder les mesures que nous connaissons. Donc, ce qui va nous donner, eh bien, CD sur CB, ça va nous faire 700 sur 500 égale DE sur 400. Et il nous reste à faire, maintenant, le produit en croix pour déterminer la longueur DE. ED et DE, ce sont les mêmes longueurs. Donc, DE, on fait le produit en croix. Donc, 700 fois 400 divisé par 700 par 500. 700 fois 400 divisé par 500, qui nous donne bien. DE qui est égal à 560 mètres, que ici, c'est l'unité. Donc, ça, c'était la première question. Utilisation classique du théorème de Thalès. Pour cette deuxième question, on souhaite montrer que le triangle ABC est rectangle. Alors, lorsque nous avons notre figure sous les yeux, on observe que nous avons la mesure des trois côtés de ce triangle. Donc, ça nous rappelle qu'il va falloir utiliser ici la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, comment on va procéder ? Eh bien, dans un premier temps, soit ABC, un triangle. Et dans ce triangle, la longueur du plus grand côté, c'est la mesure BC. Donc, on va commencer par calculer d'une part, eh bien, BC au carré. Donc, BC au carré, c'est 500 au carré, ce qui nous donne 25 000. Ensuite, on va calculer d'autre part, eh bien, la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, AB au carré plus AC au carré. Donc, ça fait 400 au carré plus, ici, 300 au carré. Donc, respectivement, ça nous fait, eh bien, 16 000 plus 9 000, qui va donner 25 000. Or, on remarque que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Et donc, ça permet, ici, de pouvoir dire que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien, le triangle ABC est rectangle, ici, en A. Maintenant, on passe à la troisième question. Pour cette troisième question, on souhaite déterminer la mesure de l'angle B. Donc, en fait, tout simplement, donc plus précisément l'angle ABC, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai reproduit, eh bien, sur la figure, sur le tableau, eh bien, un triangle rectangle en A pour visualiser plus facilement par rapport à la figure proposée initialement. Donc, on a un triangle rectangle en A, vu à la question précédente. Donc, on a indiqué, ici, l'ensemble des mesures. Et donc, on connaît toutes les mesures, on cherche un angle. Et donc, là, il faut penser automatiquement à la trigonométrie. Or, ici, dans cette situation, comme on connaît tous les côtés, eh bien, on peut, à la fois, utiliser soit le cosinus, soit le sinus, soit tangente. Nous avons décidé, ici, d'utiliser le sinus, mais on aurait pu avoir le même raisonnement avec cosinus et tangente. N'hésitez pas à vous reporter aux vidéos pour retravailler ces notions-là si vous rencontrez des difficultés. Donc, dans un premier temps, si on applique la trigonométrie, il est impératif d'indiquer que le triangle est rectangle, et donc, ici, en l'occurrence, il a le triangle en A. Donc, on va appliquer la trigonométrie. Nous allons, ici, prendre le sinus. Donc, le sinus dans l'angle ABC, eh bien, c'est le côté opposé à l'angle B, puisque c'est l'angle ABC, sur l'hypoténuse. Donc, ici, le côté opposé à l'angle B, donc, le côté opposé à B, eh bien, c'est celui-ci, c'est le côté CA, et l'hypoténuse, eh bien, c'est ici, bien entendu, CB. Donc, il ne nous reste plus qu'à remplacer les valeurs algébriques des expressions. Donc, CA, ça fait 300, et CB, ça fait 500. Donc, on a mis les valeurs numériques. Donc, on simplifie, ça fait 3 sur 5. Et là, maintenant, il nous suffit d'utiliser la calculatrice pour nous permettre de déterminer la mesure de l'angle. Or, ici, attention, vous allez trouver à peu près 36,8, mais on veut un angle arrondi à l'entier près, et donc, c'est 37 degrés. Donc, que vous preniez cosinus ou même tangente, à la fin, on obtiendra le même résultat. Donc, ça, c'est une notion importante sur la trigonométrie. On passe à la question suivante. Nous cherchons ici à déterminer la longueur totale de 5 parcours. Mais pour commencer, on va avoir besoin de déterminer la longueur totale d'un seul parcours. Donc, ici, on voit que le parcours, d'après la figure, eh bien, c'est AB plus BC plus CD plus DE plus EC plus CA. Or, on connaît toutes les longueurs, mais on ne connaît pas la longueur EC. Donc, dans cette première partie, eh bien, l'objectif, c'est de déterminer la longueur EC pour avoir, ensuite, le total du parcours global d'un parcours. Et ensuite, on n'aura plus qu'à multiplier par 5 pour avoir le parcours général. Donc, en fait, ici, calcul de la longueur EC. Donc, dans un premier temps, on rappelle que, eh bien, AB2, ce sont des droites qui sont parallèles. Ça, c'est donné dans l'énoncé. De plus, la droite AC, elle est perpendiculaire à AB et la droite AC est également perpendiculaire à la droite DE. Donc, cela nous permet de dire que, dans cette situation-là, eh bien, le triangle CDE est rectangle en E. Donc, nous avons un triangle rectangle. Et donc, grâce à cette information, on va pouvoir, eh bien, appliquer la notion du théorème de Pythagore dans ce triangle. Et donc, CDO carré égale CO carré plus EDO carré. On remplace par les valeurs numériques. Donc, 700 au carré égale à CO carré plus 500 au carré. Donc, ici, on cherche, là, le CE au carré. Donc, CE au carré va être égal à 700 au carré moins le 500 au carré. On applique le calcul de l'expression 700 au carré moins 500 au carré. On obtient 176 400. Et donc, finalement, CE est égal à la racine carré de 176 400. Et donc, CE est égal à 420 mètres. Et donc, on a trouvé, ici, la mesure qui nous manquait, le 420 mètres. Et donc, on va pouvoir, maintenant, avoir la question finale, c'est-à-dire le total de ces 5 parcours. On le fait, maintenant. Nous connaissons la mesure, la longueur EC. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir le parcours global pour un tour. Donc, en fait, on va faire AB plus BC plus CD plus DE plus EC plus CA. On sait que C, c'est 420 mètres. Donc, on va remplacer les mesures suite aux énoncés et aux différentes questions que nous avons dans l'exercice. Donc, AB, c'est 400. BC, 500. CD, 700. Avec la question 1, on a trouvé que DE, c'est égal à 560. EC, avec cette question-là, 420. CA, c'est 300. Donc, on additionne tout ça. On trouve que c'est 2800 mètres. Donc, ça, c'est pour un tour. Donc, c'est un parcours complet. Eh bien, nous, on fait 5 tours. Donc, il va falloir multiplier cette distance par 5. On trouve que 5 fois 2880 donne 14400 mètres. Et donc, autrement dit, en kilomètres, on va trouver que c'est 14,4 kilomètres pour le parcours global si on effectue les 5 tours. Donc, maintenant, on va pouvoir finir avec la dernière question de cet exercice. Pour cette dernière question, on souhaite déterminer le temps en kilomètres par heure mis par le vainqueur de la course. Donc, en fait, ici, c'est Malteo. On sait qu'il a mis 1h48 pour faire ses 5 tours. Donc, autrement dit, il a mis 1h48 pour faire 14,4 kilomètres. Donc, dans un premier temps, on va transformer le 1h48 en minutes. Donc, 1h48 qui est 1h48 en minutes. Donc, c'est 60 minutes pour 1h48. Donc, ça nous fait 108 minutes. On rappelle que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, on va mettre une distance en mètres et le temps ici en minutes. Et ça va nous donner, en fait, une vitesse qui va s'exprimer en mètres par minute. Donc, on va remplacer la distance. C'est les 14400 divisé par 108. Donc, lorsqu'on fait le calcul, approximativement, si on a rendu à deux chiffres après la virgule, on trouve que c'est 133,33 mètres par minute. Donc, ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est ici, 14400, on est en mètres ici. Et là, vous êtes en minutes. Donc, le résultat, ça va être des mètres par minute. Donc, on n'a pas besoin de mettre deux s. Et donc, ici, on va avoir besoin de donner l'information plutôt en kilomètre heure. Donc, on va commencer par donner l'information en mètres par heure. Donc là, comme on avait des mètres par minute pour passer de cette étape à cette étape, il nous suffit de multiplier par 60 pour passer, eh bien, des minutes en heure. S'il y a 60 minutes dans une heure. Donc, on fait x 60. Donc, le résultat va se donner 7999,8 mètres par heure. Mais tout simplement, le 7999,8 mètres, eh bien, on peut le traduire en 8 kilomètres à peu près. Donc, ça nous donne, en fait, du 8 kilomètres heure. Donc, le vainqueur, ici, de la course, eh bien, a roulé, ici, à 8 kilomètres par heure. Donc, ça, c'était la question finale de cet exercice. Nous avons ainsi traité cet exercice qui traitait de Pythagore, Thalès, la trigonométrie, de la vitesse. Donc, un exercice assez dense avec plusieurs notions importantes pour le brevet. On espère que vous avez apprécié ces deux exercices, que ça va vous aider à réviser. Donc, n'hésitez pas, pour nous soutenir, à mettre un pouce, à partager un maximum à vos potes. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. On va mettre de nouvelles vidéos pour vous faire réussir votre épreuve au brevet. Bye ! Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire. On y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.